Musique Émission Radio Libre faite à Bertrie dans le cadre de l'animation Fake News. Alors avec moi il y a, tu t'appelles ? Je m'appelle Olivia. Olivia. Bonjour, je m'appelle Malissia. Bonjour, je m'appelle Anthony. Bonjour, je m'appelle Florian. Bonjour, je m'appelle Michel. Alors, première question, donc on vient de faire une animation Fake News. Est-ce que cette animation vous a servi à quelque chose ou non ? Et vous avez tout à fait le droit de me dire, non, j'ai rien appris ou ça ne m'a pas intéressé. Comme vous pouvez dire, oui, j'ai appris des choses, oui, ça m'a intéressé. Donc, vous êtes libre de dire ce que vous voulez. Vas-y, je t'en prie. Non, ça ne m'a pas intéressé, mais je connaissais déjà. Oui, et c'est d'ailleurs pour ça que ça ne t'a pas intéressé, parce que tu connaissais déjà le sujet. Oui. Ok. Ben, moi ça m'a un peu intéressé, mais pas tellement ça en fait. Je savais qu'il y avait des choses, ça se voyait, que c'était des fakes et tout, mais sinon ça allait. Ouais, ben moi aussi, moi ça m'intéressait, même si je connaissais déjà un peu tous les termes et tout ça. Mais ouais, ça m'a vraiment intéressé, c'est bien parce que ça change un peu, c'est assez cool de s'intéresser aux fake news. Donc voilà, moi ça m'intéressait. Moi aussi ça m'a intéressé, c'était cool, même si je connaissais un peu déjà, mais c'était bien. Ça m'a beaucoup intéressé, malgré que je ne suis pas beaucoup dans le sujet des fake news, ça m'a plu de déchiffrer des vidéos, et voilà. Ça t'a aidé, donc ça t'a donné des outils pour plus tard dire si la vidéo est vraie ou pas. Voir s'il y a des montages, des effets spéciaux, tous les trucs comme ça. Vous aviez tous des notions par rapport au montage, aux effets spéciaux ? Ouais. Vous êtes né avec ça de toute façon, vous êtes né avec un ordinateur, une tablette ou quoi que ce soit, vous avez toujours été exposé aux vidéos ? Ouais. Ok. Pour toi, fake news, tu dois donner une définition, inventer une définition, tu dirais quoi ? C'est une vidéo dans le vrai et du faux. Tu peux l'expliquer ? Il y a une partie du vrai et une partie qui est faussée. Voilà, donc tout n'est pas forcément faux, on mélange du vrai et du faux pour faire le doute, c'est ça que tu veux dire ? Oui, tout à fait. Et donc ta définition, c'est justement fake news, c'est mélanger tout ça, mais dans quel but alors ? Ça sert à quoi de faire du fake news ? Pour le divertissement et pour l'argent. Ok. A toi ? Pour moi déjà, il y a des gens qui font ça juste pour se marrer, quoi. Ouais. Après, je ne sais pas trop. Et une définition ? Toi, tu as aussi une définition ? Ouais, bah moi ce serait un peu un détournement de la réalité, quoi. Enfin, pas tout le temps, parce que parfois il y a des fake news qui sont inventés, mais... Ouais, ce serait quelque chose qui est inventé pour détourner la réalité. Ouais, bah c'est une bonne définition. Pour moi, la définition, c'est quelque chose qui est faux. Et, ben, je ne sais pas quoi dire d'autre, en fait. Ouais, bah c'est déjà bien. Enfin, c'est faux, c'est peut-être pour amuser ou pour faire peur, mais c'est quelque chose de faux. Tout à fait. C'est des fausses nouvelles qui sont utilisées pour divertir, amuser les gens. Et il y a une partie réelle, mais une partie fausse. Du coup, je reprends ce que Loan et Anthony ont dit. Là, vous avez vu des vidéos, mais est-ce que vous êtes déjà tombé sur YouTube, sur un article, que ce soit sur le web ou quoi que ce soit, où vous vous êtes dit, tiens, clairement, là, on est en train de me raconter n'importe quoi. Autre que les exemples qu'on vient de voir ce matin, est-ce que vous avez en tête des choses où vous vous êtes dit, ah non, ça, c'est pas possible, on essaye de me tromper. Oui. Oui ? Tu peux expliquer ? Sur la chaîne de YouTube de TheFragHD, il y a une vidéo où il parle de monstres humains qui se baladent dans la nature, alors que c'est juste des images retouchées d'animaux qui se déplacent. Et dans quel but il fait ça ? C'est pas lui qui est retouché, mais les gens qui ont fait ces vidéos. Mais lui, il les diffuse quand même, ou du moins, il les reprend et... Oui, il les remet en compilation. Oui. Et pourquoi il fait ça, à ton avis ? C'est quoi le but ? C'est pour montrer, mais on sait jamais si les vidéos sont fake ou pas. Donc on doit aller rechercher les vidéos pour voir si elles sont fake. Ok, donc le gars, s'il diffuse les vidéos, il le fait exprès pour qu'on réfléchisse ou simplement pour s'amuser ? Pour un peu présenter un peu des sujets. C'est pour un peu divertir. C'est du divertissement. Ouais, je me souviens plus trop, mais ouais. Après sur le site web, non, pas trop. Tu peux décrire si c'était une vidéo, une photo ? Une vidéo sur YouTube. Et ça parlait de quoi ? Je sais plus trop, mais je sais que j'ai été exposé à des trucs comme ça. Et directement, tu t'es dit c'est vrai, c'est pas vrai ? Ou t'as douté ? Non, je savais que c'était faux, je pense. Et tu savais que c'était faux avant ou après avoir regardé la vidéo ? Bah quand je l'ai regardé. Quand tu l'as regardé. Et tu te dis c'est faux, tu continues à regarder la vidéo ? Ouais. Et pourquoi ? Pour savoir ce qui se passe à la fin, c'est tout. Par curiosité ? Et parce que c'est drôle. Moi aussi. Ouais, moi aussi, je vais prendre un exemple connu, c'est l'âme à fâcher. Souvent, au début, je regardais les vidéos parce que j'avais pas encore compris que c'était du putaclic. Donc je regardais la vidéo, puis je me rendais compte qu'à la fin, ce qui était dit dans le titre, c'est absolument pas la vérité. Donc au fil du temps, j'ai aussi un peu mûri. Et au final, dès que la miniature est un peu louche, qui a par exemple des femmes un peu dénudées, et tout ça, des flèches rouges et tout ça, je me dis, ok, ça va complètement être du fake. Donc voilà. Moi oui, sur des photos. Sur des photos, tu peux un peu décrire ? Non, je sais pas, des fois on voit que c'est des trucs coupés. Bien, en face du micro. Ouais, désolé. Des fois on voit que c'est des trucs coupés, enfin voilà. Et pourquoi, à ton avis, les gens font ces photos-là ? Ben, pour faire joli. Par exemple, ils font augmenter leurs poitrines et tout. Pour s'inventer une vie, un peu comme sur Instagram et tout ça, où tu vas montrer ton univers, tout est parfait dans ma maison, tout est propre, tout est rangé. Tu serais venu une heure avant, c'était le bazar et tout était sale. Voilà, pour dire aux autres, regardez comme je suis exceptionnel, regardez comme je suis beau, magnifique et tout ça. Là en fait, ça va du tout ça. En fait, t'es un être humain normal, avec des qualités, des défauts simplement. La perfection n'existe pas. Ouais, tout à fait. Bon exemple, très bon exemple. Oui, je suis déjà tombé sur ça, avec la main fâchée, et c'est tout. C'est tout ? T'as pas un exemple où tu t'es dit, justement, dans la main fâchée, il te donne des infos et tu te dis, bah non, c'est pas possible. Mais si, quand on voit les titres écrits en majuscules et tout ça, on se dit d'office que, au final, ça va être 10 minutes de perdu dans ma vie. En même temps, de temps en temps, c'est gai de perdre du temps. Ouais, ouais, c'est gai, mais... C'est un divertissement. Enfin, c'est cool, quoi, mais c'est pas vrai. Ah oui, mais c'est un peu le même principe. Tu vas regarder un film de super-héros ou quoi que ce soit, tu sais très bien que ça n'existe pas, Superman. Et voilà, c'est distraillant. Oui, mais là, c'est mieux, puisqu'il y a des jeux d'acteurs et tout ça. Quels sont les éléments dans une vidéo, on va même pas parler de photos, mais dans une vidéo, quels sont les éléments qui peuvent vous faire douter de la vidéo ? Est-ce qu'il y a des choses que vous avez retenues par rapport à ça ? Dès le moment où il y a présence de ces éléments-là dans une vidéo, on peut douter de la vidéo ? On en a évoqué plein ? Oui, je t'en prie. Déjà les flèches, qui nous montrent des choses, et les coupures de vidéo. Donc la miniature, avant même de regarder la vidéo, la manière dont elle est présentée, les titres aussi, si le titre est butaclic ou pas, la présence des grosses flèches et tout ça, oui, tout à fait. Oui, je t'en prie. Les effets spéciaux, par exemple, les étonnements, tout ce qui est pour les paroles. Oui, si c'est surjoué, oui. Les mouvements. Si ça paraît pas naturel, si c'est surjoué, voilà, on a vu, c'est une mise en scène. On voit clairement que c'est une mise en scène parce que c'est mal fait. Comme l'exemple de la fille qui vient la première fois répondre à son copain qui la filme, elle a un déplacement naturel, mais la deuxième fois, elle a un déplacement qui n'est pas naturel parce qu'il y a un but derrière, c'est de pouvoir fermer la porte. Donc c'est relevé, s'il y a des incohérences dans la manière de parler, dans ce qu'on dit et dans la manière de bouger et de se comporter. D'autres éléments ? Ouais, le jeu d'acteur, parce que quand on voit que le jeu d'acteur est un peu pété, dès le début, tu te dis, ça va être un peu nul. Aussi, par exemple, quand il y a du mouvement, là, c'est un peu le moment propice pour mettre des coupures et tout ça. Donc là aussi, mais par contre, c'est pas vraiment visible, il faut un peu ralentir la vidéo. Puis il y a aussi les effets spéciaux, qui sont aussi pas très visibles à l'œil nu, il faut un peu savoir. Puis il y a aussi, on peut aussi aller voir les sources, pour peut-être s'informer et tout ça. Mais voilà. Voilà, fake news, tout ça, fausses nouvelles, il y a aussi un phénomène, c'est les rumeurs. Finalement, les rumeurs, ce sont des fausses nouvelles. Là, c'est sur YouTube et tout ça, mais dans la vie réelle, on va dire, on peut aussi propager des rumeurs. Alors, est-ce que vous avez déjà été victime de rumeurs ou vous-même avez-vous déjà propagé des rumeurs en vous disant, après, c'est pas bien, je sais que c'est faux, mais voilà, sur le moment, ça m'a amusé ou j'ai suivi le mouvement. Ça vous est déjà arrivé, ça, de propager des rumeurs ? Ben non, moi, j'ai jamais été victime ou j'ai jamais répondu, mais j'ai déjà été témoin de ça. Et c'était à cause d'une rupture et le copain avait révélé des informations qui étaient fausses sur sa copine. Et donc, ça a déboulé sur des insultes et tout ça. Donc, ouais, c'était des fausses rumeurs et ça a un peu détruit la vie de la fille, quoi. Est-ce que ça a eu des conséquences ? Est-ce que les autres ont suivi, l'ont cru sur parole ? Est-ce qu'elle a été harcelée par rapport à ça ou alors ça s'est calmé ? Ben certains, oui, mais il y avait quand même une grosse majorité qui essayait de la défendre. Donc là, au moins, il y a certains qui ont eu la présence d'esprit d'être un peu mitigé, d'avoir un esprit critique, quoi. Donc, c'est bien. Mais voilà, je ne connais pas vraiment la suite de l'histoire parce que je suis parti en cours de route. J'ai juste été témoin, mais ce n'était pas des grosses rumeurs. Ça m'est déjà arrivé d'en propager, mais ce n'était pas des grosses. Et ça t'est déjà arrivé d'en propager ? Tu savais que c'était des rumeurs ou pas, quand tu les as propagées, comme tu dis ? Je ne me souviens plus. Tu ne te souviens plus. Enfin, je défendais quand même ce que je croyais, moi. Je prends son exemple, j'aurais défendu aussi la fille, quoi. Parce que là, je vois bien que c'est du gros mitonnage. Mais parce que c'était une amie. Donc, ce ne serait pas une amie. Non, pas forcément. Juste parce que je sais qu'il voulait juste nuire à sa réputation et ça ne se fait pas. Est-ce que le marketing et la publicité utilisent les fausses nouvelles ou du moins détournent la réalité, à votre avis ? Tout le temps. Tout le temps ? Pour nous faire acheter des vêtres trucs. Oui, parce qu'en soi, c'est un peu le but de la publicité, en fait. C'est de mentir. Ils embellissent un peu le truc, quoi. Beaucoup, même. Vous avez des exemples ? Genre, Colgate, c'est recommandé par 9 dentistes sur 10. Pourquoi il n'y a pas 10 sur 10 qui le recommandent, quoi ? C'est juste pour dire, vous avez vu, il y a un dixième des dentistes qui ne le recommandent pas. Donc, il y a une marge d'erreur. C'est pour dire que le produit n'est pas parfait, mais qu'il est quand même bon. Donc, il se laisse une marge d'erreur, quoi. Et le fait d'introduire la marge d'erreur, c'est amené à un élément qui peut être crédible. Oui, parce que sinon, si tu dis que tous les dentistes le recommandent, c'est un peu mytho, quoi. Tu sens déjà que c'est un peu gros. Oui, et puis 9 dentistes sur 10, évidemment, on utilise des panels représentatifs, on appelle ça. Donc, on ne va pas aller interroger tous les dentistes, mais on va prendre des profils de dentistes qui pourraient correspondre à tous les autres dentistes. Et encore une fois, c'est les manipulations des statistiques et des chiffres, ça. Donc, il y a les publicités directes qu'on voit à la télé, qu'on voit à la radio et tout ça. Mais il y a aussi d'autres éléments qui peuvent vous inciter. Par exemple, dans les supermarchés, la disposition des rayons, elle est réfléchie, elle est pensée. Vous en avez conscience de ça, par exemple ? Oui. Tu peux expliquer ? Je ne sais pas pourquoi, mais je sais qu'on m'avait déjà dit une fois ça. Ce n'est pas fait au hasard. Normalement, c'est parce que ça suit le cheminement logique des achats. Ça commence par des petits trucs, puis après, ça augmente. Ça passe des trucs pas très importants aux trucs les plus importants. Au final, tu es obligé d'acheter quelque chose sur ton passage. C'est comme, par exemple, je vais prendre l'exemple du Ikea. Tu te dis que tu ne vas rien acheter quand il rentre, mais au final, tu achètes tout le magasin. Il y a un YouTuber, on ne l'a pas repris là, mais c'est la chaîne Horizon Gull. Il explique justement toutes ces manipulations des publicitaires et de l'emploi. C'est ce qu'on appelle tous les biais cognitifs, donc les manières de présenter les choses. On ne vous ment pas. On ne va pas vous mentir, mais on va présenter les choses de telle manière qu'on va induire chez vous des pensées. Donc, la pub nous ment pour qu'on achète. Et ça marche ? Ouais. Malheureusement, oui. Malheureusement. Et quoi ? On est stupide, alors ? Qu'est-ce qui se passe ? C'est plus par avidité. Par exemple, pour les promos. Évidemment que les promos, ce n'est pas fait pour profiter seulement aux clients. C'est fait aussi pour profiter aux magasins. Donc, par exemple, ils vont te mettre un truc au prix normal, mais ils vont te faire plus un autre truc qu'ils vont mettre à moitié prix. Et donc, le pack va faire en sorte que tu auras peut-être payé 10 euros de moins. Sur le truc, ok, c'est déjà une promotion, mais ce n'est pas si grosse que ça. Donc, en soi, ouais, ça marche. J'ai vu ça sur une vidéo sur Instagram ou Facebook, où il y avait quelqu'un qui grattait l'étiquette d'un vêtement. Le prix était 45 euros, je crois. Et en réduction, il l'avait mis à 30, mais alors que le prix de base, c'était 45. Là, il y avait une réduction. Oui, mais c'était déjà en promo. C'était déjà en promo à 45. Le but du marketing, c'est de pouvoir faire du bénéfice et pouvoir continuer à faire tourner la société. Les légendes urbaines, je ne sais pas si on utilise encore le terme beaucoup actuellement. Est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez ce que c'est une légende urbaine ? Et vous pouvez me donner des exemples de légendes urbaines ? Comme les légendes urbaines, moi, quand j'étais petit, en fait, vu que je jouais aux consoles et tout ça, quand j'avais les disques rayés, j'allais sur Internet et je voyais que tu pouvais réparer le disque en mettant des pots de bananes dessus ou du dentifrice. Et j'y croyais, mais en fait, c'est du mytho. Et ça a un peu brisé mon cœur d'enfant. On est tous passés par là. Pourquoi ? T'as mis réellement des pots de bananes ? Oui, j'ai réessayé plusieurs fois, me disant, allez, cette fois, ça va marcher, mais ça n'a jamais marché. Et ta PS, après, elle était ? Ben non, parce que, enfin, je ne sais pas, en fait. J'en ai racheté beaucoup aussi. À force de mettre des pots de bananes, t'as dû racheter plein de consoles. Ouais. Sous-titrage ST' 501